Petit planouismi, vite fait. Alors, la semaine dernière, finalement, il y a eu encore du mouvement, du rhume aussi, pourquoi pas, en tant qu'on y est. J'ai mes dernières semaines, qui étaient en thématique assez une couleur, un peu moins cette semaine, quoique encore assez marquée par le turquoise, qui est ma couleur préférée. Alors, la semaine prochaine, je pense que je vais avoir des petits rendez-vous un petit peu qui vont apparaître, mais ce que je vais faire déjà, c'est mettre, j'ai repris le rameur, j'en ai parlé avec mon kiné, on a checké les exercices, les postures, donc là, ça fait une semaine que j'en fais tous les jours, et je me stimule aussi en mettant vraiment en tâche à faire quotidienne, en plus du suivi, avec une jolie étiquette, parce que moi, c'est vraiment un truc tout bête, mais chez moi, ça marche bien. Un truc joli, ça m'incite à trouver le truc plus sympa, ou avoir plus envie de le faire. Ça marche très bien sur moi. Comme j'ai pas mal de gamins, chez les adultes, c'est un petit peu plus varié, ça dépend. Alors, je commence par faire ça, coller les petites étiquettes, alors j'ai mis un petit peu d'hommes qui courent, parce que c'est ce que j'avais, je n'ai pas l'étiquette spéciale rameur, mais des fois, c'est un truc de muscu, des poids, ou des bohèmes qui courent, ou autre, un tapis de yoga, j'en sais rien. Également, j'ai commencé à travailler sur la théorie polyvagale, avec des bouquins de boulot sérieux. Donc, ce que je vais refaire, c'est mettre comme tâche quotidienne, en fait, de travailler là-dessus. Alors, soit je mets, je peux le mettre, par exemple, vraiment comme tâche quotidienne, soit j'aurais pu le mettre dans la matinée, puisque de toute façon, c'est quelque chose que je ferais le matin, parce que, en gros, il n'y a que le matin que j'ai du cerveau à peu près fonctionnel. J'aurais pu l'écrire à la main, mais j'avais commandé ces étiquettes-là, pour mon ancien agenda, et elles sont très bien, d'ailleurs, parce que je ne trouve pas forcément que j'écrive très bien. Et j'ai arrêté de bosser. J'ai arrêté de bosser, c'était pour vraiment délimiter mes demi-journées de travail. Et du coup, il me reste deux, trois planches. Samedi, dimanche, je ne travaillerai pas sur la théorie polyvégale, puisque j'ai le droit de me reposer. Déjà que je n'y arrive pas bien. En plus, je ne le fais pas. Si je n'essaye même pas, ça n'a pas marché. Pour la semaine, je vais me coller un petit... Un petit pensée à marcher, puisque c'est le retour des beaux jours, et que c'est l'occasion d'aller marcher sur la terrasse. Et puis, on va se mettre un petit soleil aussi. Un petit soleil, un petit peu de soleil. On va en mettre par là. On va en mettre par ici. Donc là, je vais utiliser la technique avec la règle pour déchirer droit. Je vous remontre. Je tire vers la règle. Et puis du coup, ça fait... Alors, ce n'est pas parfait, si on regarde de près, il y a des petits éclats. Mais c'est très bien, et c'est très bien comme ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Et se rappeler va marcher, va prendre l'air, le soleil, lire dehors, même bosser dehors aussi, c'est bien plus agréable. Tant que j'y suis dans les dehors, j'ai des plantes à vérifier et à checker, puisqu'elles ont l'air d'être en très mauvais état. Donc, je sais où elles sont. On les a vérifiées aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est samedi. Donc, je les vérifierai à nouveau lundi. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Elles n'ont pas l'air de redémarrer. Je ne sais pas si elles sont toujours vivantes ou pas. Et puis, on vérifiera ça aussi dans la semaine. Le week-end, il faudra également. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Le week-end également. Je vais dire, allez, samedi. De toute façon, on devra s'occuper de toutes les plantes. Et ça, je déterminerai après s'il faut que j'y retourne. Ce qu'il faut que je voie également, c'est... Alors, est-ce que je me mets un petit truc pour ça, mignon ? Alors, pas de chit. Je vais mettre juste des ronds. Et je vais noter que c'est pour vérifier les poissons, l'alimentation des poissons. Puisqu'ils ont une nouvelle alimentation en cours. Je voudrais vérifier un peu plus soigneusement que ça se passe bien. Alors, forcément, j'ai perdu mon stylo. Alors ça... Je ne sais pas où il est. Probablement le chat. Donc, on va faire un petit poisson. Je saurais que ça, ça veut dire, va checker les poissons au niveau alimentaire. Vérifier. Il y a eu des petits changements. Et comme je sais qu'il y en a deux qui étaient fragiles. Parce qu'ils sortent... Oh, ça fait quand même deux semaines. Oh bon ? Ça fait trois semaines qu'ils sont sortis du bac hôpital. Au moins. Les soins d'EPR, ils étaient là. Donc, l'eau. Une semaine. Ah ben non, ils sont retournés dans leur bac il n'y a qu'une semaine. Donc, deux semaines. Deux semaines. Non, ça fait deux semaines qu'ils sont retournés dans leur bac. Donc, c'est quand même relativement frais, quoi, on va dire. Sinon, j'ai remis les objectifs. Au point de vue habitude. Mais ce que je voudrais faire surtout, c'est avancer dans la théorie polyvagale. Sinon, j'ai bien avancé sur pas mal de choses la semaine dernière. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et moi, j'espère que de votre côté, votre semaine, elle va être plutôt sympa également. que ça va bien se passer, qu'il y aura plein de belles choses, que vous allez avoir des rencontres sympas, pas forcément de nouvelles rencontres. Et que vous allez prendre aussi du temps pour vous et pour le self-care. Si besoin, vous vous l'écrivez. Prendre soin de moi, me reposer. Je sais que c'est censé être des trucs plus ou moins évidents. Mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. Et on a tous et toutes besoin de repos. Donc, voilà. Prenez le temps qu'il vous faut et faites toutes les activités qui vous font du bien. Je vous souhaite une belle semaine et plein de belles choses. Bye bye.